Actuellement, je suis capable de tourner des vidéos YouTube, créer des formations, apprendre de nouvelles compétences, tout en travaillant à 100% en étant salariée. Tout ça en ayant une vie de couple. Et une chose est sûre, je serais incapable de faire tout ça sans ces 10 applications. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ouvre au moins l'une d'entre elles. Et c'est le combo parfait entre toutes ces applications qui me permet de faire autant de choses. Après, vous savez que j'ai un faible pour la simplicité et le minimalisme. Alors avant d'ajouter un nouvel outil à ma liste, je prends le temps de me poser ces deux questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et est-ce qu'un autre outil que j'utilise déjà ne pourrait pas faire le job à la place ? Donc sans plus de transition, passons à la liste magique. Mon template budget ultime sur Google Sheet. C'est le meilleur template de la galaxie pour gérer mes finances et ma fortune personnelle. Il s'agit du modèle le plus avancé que j'ai développé pour gérer mes finances sans prise de tête. Depuis 2020, je traque tous les mois mes finances. Ça me prend environ 30 minutes par mois, mais j'adore voir ma fortune totale augmenter au fil des mois. J'avais commencé avec un simple Google Sheet que j'ai amélioré au fil des années. Et surtout, j'ai essayé de l'automatiser au plus possible jusqu'à arriver à cette deuxième version qui me plaît particulièrement. Il est très simple d'utilisation et contrairement à avant où je devais dupliquer des onglets, faire des copier-coller et l'adapter chaque année, maintenant, j'ai plus qu'à remplir quelques cases par mois pour connaître exactement où j'en suis financièrement. J'ai une vue d'ensemble claire et visuelle de mes dépenses, de mes revenus, de mes comptes bancaires et de mes comptes d'investissement. Je peux suivre mes objectifs financiers en matière d'épargne et d'investissement avec tous ces graphiques que j'ai galéré à faire soi-dit en passant. Et pour finir, la fonction que j'aime le plus, je peux analyser les dépenses qui m'ont coûté le plus cher et je peux faire une petite introspection et décider si elle val la peine d'être conservée ou non. Et si jamais ce template vous intéresse, il est disponible en description. Comme je l'ai dit avant, cet outil me permet de suivre mes investissements, notamment ceux que je fais en bourse. Et c'est grâce au prochain outil que je peux acheter des actions pour des milliers d'euros chaque année. Interactive Broker, c'est l'outil qui me permet d'investir 1000 euros comme si je faisais mes courses en ligne. Vous le savez, je crois à la bourse et au rendement que l'on peut avoir sur le long terme. Donc chaque mois, j'investis 1000 euros. Et ça me prend littéralement 10 minutes. Quand j'ai voulu acheter mes premières actions, j'ai su que je ne voulais surtout pas aller chez mon banquier qui me prendrait 4% de frais simplement pour cliquer sur un bouton. Donc j'ai appris à investir par moi-même. Et pour nous, investisseurs particuliers, on a besoin d'un intermédiaire, un courtier, pour faire des investissements en bourse. Personnellement, j'ai choisi Interactive Brokers. C'est l'un des plus gros et solides courtiers en ligne au monde. En plus, il a récemment supprimé ses frais d'inactivité. Pour vous dire, sans compter les impôts, je paye 36 centimes par ordre d'achat. Donc maintenant, il n'y a quasiment aucune raison pour ne pas ouvrir un compte chez eux. Et si jamais vous avez envie d'essayer et ouvrir un compte en passant par mon lien affilié, eh bien vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à 1000 dollars d'actions gratuitement. N26. Pour arrêter de me faire arnaquer par ma banque. Je pense que c'est indispensable d'avoir une banque en ligne quand on voyage à l'étranger, où les frais sont plutôt bas avec ce type de banque par rapport aux banques traditionnelles. Personnellement, ma banque suisse adore me soutirer plein d'argent dès que je fais un achat sur un site étranger. Du coup, j'utilise N26 depuis 4 ans et j'en suis très satisfaite. Il n'y a aucun frais si je paye directement avec la carte n'importe où dans le monde. Et ça, c'était très pratique quand je suis partie en Thaïlande ou au Vietnam. En plus de ça, le taux de change est plutôt correct. Par contre, quand on retire au distributeur hors de la zone euro, eh bien oui, il y a quand même des frais. 1,75% du montant retiré. En général, quand je pars en voyage et que je sais que j'ai besoin de cash, je le fais une seule fois et tout le reste, je fais en sorte de le payer par carte. Le compte standard est gratuit et franchement, c'est parfait pour moi. Après, j'ai choisi N26, mais n'importe quelle banque en ligne qui est gratuite fera l'affaire. Et sinon, je vous ai préparé un pack spécial pour poser les bases de votre indépendance financière. Dedans, vous y retrouverez ma formation « Comment gagner plus d'argent grâce au minimalisme ». Vous obtiendrez aussi la version 1 de mon template de budget et plein d'autres bonus. Si le pack vous intéresse, il est gratuit et disponible en description. Maintenant, si j'arrive aussi bien à gérer mes finances, à gérer tous les projets que j'ai dans ma vie, c'est surtout parce que j'ai une bonne, très bonne to-do list. Je ne ferai rien sans une application de liste de tâches. C'est le pilier de ma productivité. J'ai utilisé to-do list pendant des années, mais j'avais envie d'aller encore plus loin. Donc après de nombreuses heures à tester plein d'outils, je suis passée à cette application au nom étrange, Tic-Tic, pas TikTok. Je crée des catégories en fonction de mes différents projets ou alors des domaines qu'il y a dans ma vie. Comme par exemple, j'ai une liste pour la maison, j'ai une liste pour mes finances ou encore une autre pour cette chaîne YouTube et tout ce qui va autour. J'adore aussi planifier mes tâches en fonction des rendez-vous que j'ai dans la semaine avec la vue calendrier. En général, je fais ça le dimanche soir et j'essaie d'être réaliste par rapport au nombre de choses que je peux faire dans une journée. Donc je planifie à l'avance, comme ça je ne perds pas trop de temps à prioriser mes tâches de la journée. Parce qu'une chose est sûre, je serais incapable de faire tout ce que je fais dans ma vie sans cette application. Je n'oublie jamais rien et j'ai l'esprit clair et tranquille tout en faisant beaucoup de choses à côté de mon travail. Et c'est l'une des deux applications que j'ai prises en version payante à 3$ par mois, ce qui est largement rentabilisé. Et forcément, pour exploiter au mieux cette application, il me faut un calendrier. Bon, qui n'a pas de calendrier personnel à l'heure d'aujourd'hui ? J'utilise le calendrier natif d'Apple pour mon ordinateur, c'est simple et efficace. Par contre, sur mon iPhone, j'utilise Fantastical, ça me permet d'avoir une vue du mois en entier, ce qui est hyper pratique pour voir tous mes rendez-vous et mes jours de libre en un coup d'œil. Google Calendar le fait aussi très bien, mais comme je suis un petit peu de la team Apple, je préfère tout gérer avec mon compte iCloud. Concernant Fantastical, j'ai la version gratuite car je ne l'utilise que sur un seul appareil et ça me suffit largement. Mais deux applications pour faire la même chose, je suis sûre qu'il y a un moyen d'optimiser ça un jour. Le prochain outil, c'est un indispensable lorsque l'on a plusieurs domaines dans sa vie et donc plusieurs adresses e-mail. J'ai plusieurs adresses e-mail, une poubelle un peu pour les codes promo ou alors pour les gens qui me saoulent un petit peu, une pour les trucs un petit peu plus sérieux, une professionnelle et une pour le contenu que je fais sur les réseaux sociaux. Donc vous pensez bien que je ne vais pas aller vérifier chacune de ces boîtes mail séparément pour voir si j'ai un nouveau message. C'est pourquoi j'utilise Spark qui me permet de tout avoir au même endroit. J'utilise la version gratuite sur mon iPhone et sur mon Mac. Franchement, c'est super, tout est organisé selon les mêmes domaines qui sont aussi liés à ma liste de tâches avec les mêmes couleurs, évidemment. La prochaine application est un petit peu particulière. A la fois je l'adore, à la fois je la déteste. Cette application, c'est Notion et j'ai clairement développé un syndrome de Stockholm. Pourquoi ? Eh bien parce que je l'ai aimée, je l'ai adorée. Maintenant, j'aimerais partir mais elle me retient. Je me sens bloquée par la quantité de choses qui s'y trouvent. Il me faudrait une éternité pour tout migrer. J'utilise Notion pour organiser mes différents projets, mes prochaines vidéos YouTube et mes objectifs pour l'année. Mais je sens que ça devient de plus en plus une usine à gaz. D'ailleurs, j'ai déjà eu quelques problèmes de synchronisation et j'ai failli tout perdre. Mais je sais que j'aime beaucoup le design et on peut y faire un petit peu tout ce qu'on veut, ce qui est plutôt bien. J'avais pensé à changer pour l'application que je vais vous présenter juste après. Mais ça me semble encore pas assez bien pour l'aspect gestion de projet. En tout cas, pas assez bien que Notion. Donc pour l'instant, je suis encore un petit peu coincée dessus. Comme beaucoup de gens, je consomme beaucoup de contenu. Que ce soit des livres, évidemment, mais aussi des vidéos ou des podcasts. Et regarder tout ça sans rien faire, je pense que c'est une vraie perte de temps. Donc, dès qu'il y a une info importante que j'ai envie de retenir, je la note sur Obsidian. Je tente tant bien que mal d'en faire une base de connaissances personnelle. Dessus, il y a quasiment toutes les notes que j'ai prises au fil des années. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que les fichiers m'appartiennent et sont synchronisés via iCloud pour les avoir directement sur mon iPhone et sur mon Mac. Je peux faire aussi des liens qui sont super cools entre les différentes notes pour écrire les bases de mes prochains contenus. Mais le truc magique avec cette application, c'est quand on la synchronise avec l'outil suivant. Et c'est ça, selon moi, qui fait toute la différence. Readwise Reader est ma source d'informations préférées. C'est en fait un agrégateur de contenus qui me permet de tout réunir au même endroit et d'archiver les contenus que j'ai le plus appréciés. Et ça, c'est hyper pratique. J'y ajoute des vidéos YouTube, des podcasts, des articles de blog, même des newsletters de créateurs que j'apprécie. En fait, tout le contenu que je consomme passe par cette application maintenant. Je peux prendre des notes directement sur les contenus et ensuite j'envoie tout ça sur Obsidian et ça, c'est franchement magique. Pareil, quand je lis un livre papier, eh bien c'est Readwise qui entre en jeu. Il me permet de faire une reconnaissance de texte quand je souhaite conserver un passage en particulier. Ensuite, tout le reste est synchronisé automatiquement et je peux retrouver le passage en question directement sur Obsidian. Tout est en symbiose, tout est merveilleux. Par contre, eh bien je paye 8$ pour ce service, mais franchement ça en vaut la peine, surtout par rapport au temps que je peux gagner. Et si jamais vous avez envie de tester vous aussi, eh bien sachez que vous avez un mois supplémentaire qui est gratuit si vous passez par le lien que je vous mets en description. Et enfin, le dernier qui me garantit un maximum de concentration, Spotify. J'adore travailler autant que possible en mode deep work parce que je suis dans ma bulle et là, à ce moment-là, j'arrive à me concentrer, même quand je suis dans un environnement bruyant. D'ailleurs, j'ai écrit cette vidéo dans le train où il y a toujours un petit peu du bruit et j'écoute des playlists du style Luffy Beats, Jazz, Chill, enfin un peu toutes ces musiques un petit peu d'ascenseur. Franchement, c'est un indispensable pour travailler maintenant et c'est même devenu un rituel. En général, quand je veux me concentrer vraiment, eh bien je mets mes écouteurs à réduction de bruit, je lance la playlist et à ce moment-là, eh bien je n'ai pas le droit de sortir tant que je n'ai pas travaillé au moins une heure. Voilà, on arrive au bout de cette liste. Comme je l'ai dit, j'essaie autant que possible de garder cette liste au minimum, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on aime bien un petit peu tout optimiser. La clé, c'est surtout de ne pas changer. C'est de garder l'outil le plus longtemps possible au lieu de changer tous les 6 mois et de déplacer les données à chaque fois. Parce que ça, croyez-moi, c'est la pire erreur que vous puissiez faire pour perdre du temps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker si vous avez bien aimé et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.